Pourquoi les tons peuvent-ils transformer votre compréhension du chinois ? Premièrement, ils sont primordiaux sur deux aspects. Comprendre et être compris par les autres. Dans tous les cas, il faut les maîtriser dès le début, car ils sont l'un des piliers de l'apprentissage. Les travailler et bien les comprendre avant de continuer à apprendre entre choses est très utile. On donne souvent des exemples d'homophones en chinois. Par exemple, qui veut dire dormi, et qui veut dire ravioli. Ce qui les différencie à l'oral, ce sont les tons. Heureusement, ce ne sont que des exceptions, et tous les mots en chinois n'ont pas un homophone. Par contre, tous les mots ont des tons, et si on ne les respecte pas, les chinois ne nous comprennent pas. Il existe une fausse croyance des débutants en chinois qui pensent que les tons ne sont pas importants et qu'ils les apprendront plus tard. Ils se disent qu'on les comprendra s'ils utilisent le beau vocabulaire sans les tons. Grossière erreur. Je vais vous donner l'exemple de mon expérience personnelle. J'étais en taxi, et je voulais dire le nom d'une ville que j'avais visitée en Chine au chauffeur. Je lui ai dit le nom et il n'a pas compris. J'ai répété une fois, deux fois, trois fois. Il ne comprenait pas. Au bout de la troisième fois, j'ai cherché les tons dans mon dictionnaire pour prononcer correctement le nom de cette ville. Je lui ai redit le nom en m'appliquant bien avec les tons. Et là, ça a été la révélation. Ah oui, évidemment ! Et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois quand j'étais en Chine. Morale de l'histoire, on ne te comprendra pas si tu parles sans les tons. Et en plus, tu ne comprendras pas non plus les autres en face si tu ne prêtes pas attention aux tons. Car les chinois vont droit au but quand ils parlent. Ils enlèvent parfois certains caractères pour aller plus vite et emploient des abréviations de certains mots. Donc si tu ne connais pas les tons, tu ne pourras pas reconnaître les mots en situation. Enfin, les tons représentent une énorme partie de la culture chinoise car ils donnent la musicalité à la langue. Ne faites pas l'impasse ! Je vous expliquerai demain comment j'ai fait pour comprendre 95% de ce que j'entends en chinois. Et si vous voulez améliorer votre compréhension orale en chinois, je vous ai préparé un programme sur mesure. Alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. A tout de suite !